D'abord, je voudrais savoir la position du sport au Brésil dans les années 30. On revient très en arrière parce que c'est le siècle qui vient de se terminer. En 1930, on a eu en Amérique du Sud la première Coupe du Monde à laquelle le Brésil a été demandé pour jouer. Oui, c'était une compétition la première mais très intéressante, très importante pour l'avenir de la Coupe du Monde qui aujourd'hui c'est le plus grand spectacle sportif qu'on a dans le monde. En cette Coupe du Monde, il y avait un grand intérêt de tout le public du Brésil. Mais il faut bien se souvenir qu'il n'y avait pas de télévision et les communications par radio étaient très très difficiles. Alors, pour avoir un résultat, il fallait avoir de la patience pour pouvoir suivre même à distance un match. Le football au Brésil a toujours été une passion. À chaque décennie, il a changé, il s'est modifié, mais toujours avec un sens. de servir à l'émotion d'un grand peuple, à faire à ce que la jeunesse du pays ait une attraction pour un sport, dans ce cas le football, enfin le football, était maître dans mon pays comme il l'est aujourd'hui. Nous avions déjà des grands clubs, aussi bien à Rio qu'à São Paulo, à Porto Alegre, ou dans le Nord-Est, à Minas, enfin, dans tout le pays on jouait au football. C'était du temps du président de la République, c'était M. Vargas qui était venu et qui avait pris le pouvoir. Et le football était un élément très important depuis cette occasion-là. Je m'en souviens, je l'ai accompagné en étant jeune, mais ça a été une valeur très importante pour la tranquillité du pays et pour la joie de toute la jeunesse et de tout un peuple. Est-ce que vous avez joué quand vous étiez jeune et vos copains aussi? Moi j'ai joué au football. À 15 ans j'étais champion de junior de Rio, mais après le professionnalisme est venu en 1932 et mon père m'a demandé de me remettre sur la natation et après sur le waterpolo. Je lui ai fait sa volonté et je pense que j'ai été un bon nageur. J'ai été aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 comme nageur et ensuite en 1952, j'ai participé aussi des Jeux Olympiques de Helsinki comme joueur de waterpolo. Alors le désir de mon père, ce qu'il voulait, ce que je lui avais promis, je l'ai accompli. Parce que mon père est décédé en 1934, alors il n'a pas pu voir ce que j'avais promis, que j'avais accompli. Les Jeux Olympiques de l'Allemagne ont été merveilleux, il faut le reconnaître. Je ne rentre pas dans la question politique, ça ne me dit rien parce que je ne me suis jamais remis dans la politique d'un pays, même pas dans le mien. Mais il fallait reconnaître qu'en 1936, c'était les Jeux les mieux organisés et très intéressants. Et je veux vous donner un détail, comme jeune, qui était parti. Nous sommes partis en bateau de Rio vers Bremenhaven. C'était le port qui nous accueillait. Nous avons mis 21 jours de voyage en bateau parce qu'il n'y avait pas d'avion. À ce moment-là commençait le Graf Zeppelin, le Zeppelin. Et nous sommes arrivés à Berlin et avec une semaine avons commencé les Jeux. Vous voyez, c'était difficile d'avoir une condition physique parce qu'à bord d'un bateau de cette époque, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait rien du tout. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé très fortement. C'était pendant les Jeux Olympiques, au village olympique. Nous avons eu pendant les trois semaines que nous étions là-bas, la Philharmonique de Berlin avec 700 professeurs qui jouaient. Et ils ont fait sept spectacles dans le village olympique pour tous les jeunes de ce moment-là. Et nous avons eu tous l'opportunité de voir des grands régisseurs et aussi des hommes de haute qualité avec la connaissance de la musique qu'ils nous présentaient. Alors vous voyez, c'était un spectacle de rêve. L'organisation était parfaite, les transports aussi, les installations pour faire les Jeux à cette époque-là. Il fallait reconnaître qu'on devait les applaudir. Enfin, ça a été de très très beaux Jeux, surtout si on reprend. On n'avait pas encore la télévision, la radio, c'était un peu différent. Et aussi, toutes les facilités que la communication nous offre aujourd'hui, on n'avait pas à cette occasion. Et moi qui venais d'un pays un peu lointain, ça a été un aspect important de connaître ce pays en 1936. Et comment est-ce que l'ambiance en Allemagne à cette époque-là ? Elle était très passionnante parce que tout le monde voulait voir le sport. Il y a eu des grandes compétitions d'athlétisme où Jessy Hoven a été le grand maître de la compétition dans les 100 mètres, dans les 200 mètres, dans les 4 pour 100, dans les 4 pour 400 je crois aussi. Enfin, je crois qu'il a réussi, il a eu 5 médailles aussi dans le saut en logueur. Ça a été l'athlète du siècle, l'athlète de ce moment-là, qui n'a jamais été oublié par ses grandes qualités. Il a été très applaudi et dans d'autres disciplines, on a eu aussi de très très grands et très bons athlètes. Vous avez vu personnellement Hitler, dans l'Ouest, un regard religieux, il a assisté au jeu ? Qui ? Hitler. Hitler. Ah, Hitler. Hitler. Non, il est allé à l'ouverture, il a vu des compétitions, mais on ne faisait pas attention. Moi, j'avais 19 ans, la politique n'intéressait à personne, n'est-ce pas ? Et s'il était là, il n'était pas là, ça ne nous regardait pas. Seulement ceux qui, ça pouvait dire quelque chose, même aux autres, ça n'a pas marqué. À moi, tout au moins, ça n'a rien représenté. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose du tournoi de football en principe ? Oui, le tournoi de football a été très important. À cette époque-là, on disait que l'équipe du Pérou, qui s'était très bien comportée sur l'aspect technique, alors on a dit qu'ils avaient gagné d'une équipe européenne, je ne sais pas, c'était de l'Autriche ou d'une autre équipe, je ne me souviens plus. Et ils avaient gagné, alors on a dit qu'ils étaient professionnels et on les a réembarqués dans leur pays. Ça a été malheureux parce que ce n'était pas une réalité ni une vérité, mais ils ont été exclus de la compétition et comme ça, ils n'ont pas pu avoir leur titre. Mais à ce moment-là, c'était la grande équipe. Et quelle importance avaient les Jeux Olympiques pour les Sud-Américains ? Bon, pour nous autres, les Jeux étaient très importants, on venait de loin, on venait en bateau. Je vous ai dit que de Rio, ici, nous avons mis 20, ici non, mais à Birmingham, on avait mis 21 jours pour arriver. En retournant, je suis reparti par le Cap Arcon, parce que j'étais resté en Europe pour faire un peu de tourisme, pour aller dans certains pays. Mais à cette époque-là, le Cap Arcon existait déjà, c'était le grand bateau de l'époque. Et en rentrant, on faisait 12 jours. Alors c'était déjà une autre qualité, une autre valeur. Mais pour nous tous, de l'Amérique du Sud, des Jeux Olympiques comme celui de Berlin avaient été très importants. Connaître un nouveau continent, connaître des personnes, connaître une culture tout à fait différente, d'un art différent. Ça a été important dans la formation de nous tous, ce voyage en Allemagne. Et ensuite, j'ai fait tout un voyage par l'Europe, ce qui a été très important. Je voudrais revenir à parler du Brésil. Oui, avec plaisir. Oui. Et parlez-moi de Leonidas, le grand joueur. Leonidas a été indiscutablement l'un des plus grands joueurs de l'époque, comme Centravant. Et il a participé à la Coupe du Monde. Laissez-moi voir, je crois qu'en 1934 ou 1938, la Coupe du Monde s'est jouée en Italie. Et en 1938, cette Coupe du Monde s'est jouée en France. Et c'était en France qu'il jouait. C'était en 1938. Nous avions une très belle équipe et nous avons été mis de côté par un pénalty, je crois, avec l'Italie ou un autre pays. Et on a perdu le match de 2 à 1 à cette époque-là. En 1934, c'est l'Italie qui a été champion. En 1938 aussi, elle a été champion. Et en 1934, comme je vous le disais, c'était en Italie. Et en 1938, c'était en France. Et Leonidas et Domingos Laguier, c'était les deux grands joueurs. Leonidas comme central attaquant. Et Domingos Laguier comme défenseur, qui était un des plus grands joueurs. Après, il a joué à Montevideo au National. Il a joué en Argentine au Boca Juniors. Au Brésil, il a joué au Flamingo, au Vache, puis à son club originaire. C'était le Bangu, un petit club de l'intérieur de l'État de Rio de Janeiro. Enfin, le Brésil, déjà à cette époque-là, avait des grands joueurs et des vedettes pour présenter au monde. La décision de Vasco Tagama de jouer avec des joueurs noirs dans le championnat, cela a provoqué une division dans le football de Rio. Est-ce que ça, c'était à l'époque ? C'était normal ? Non. Il y avait mon club, le Flamingo, qui n'avait pas de personnes de couleur. Mais après ça, ça a été accepté. Le Vache, on n'a jamais eu de problème. La division qu'il y a eu dans le pays, dans le sport, ce n'était pas pour une question de raciale. Parce que cela, on ne prenait pas en considération le Brésil quant à ça. Et on a une pensée, une façon de voir ces problèmes tout à fait différents d'autres pays. Il y avait une Confédération brésilienne des sports qui détenait la filiation de tous les sports dans le pays. Et il y avait une autre partie du pays, ça veut dire surtout à Rio de Janeiro, qui voulait spécialiser tous les sports, faire des confédérations spécialisées, au lieu d'être dans une seule où était le football. C'est là qu'il y a eu un problème. Deux côtés restaient le Vasco Tagama et le Botafogo, et de l'autre côté restaient le Flamingo et le Fluminense. Mais ce n'était pas pour une question raciale, ni d'hommes de couleur, c'était pour une question politique sportive. Et avec l'arrivée des années 40 au Brésil, le football s'était converti en objets professionnels. Il paraît que le Brésil était prêt à conquérir le monde par un football. Le professionnalisme dans mon pays, dans le football, est arrivé en 1932. Et ça a évolué petit à petit. Et alors on a commencé à comprendre que ça pouvait atteindre à toutes les classes sociales. Parce qu'il y avait une partie de la société plus élevée qui trouvait que leurs enfants ou leurs fils ne devaient pas faire du professionnalisme. Le professionnalisme c'était dans les études, ou être avocat, ou être ingénieur, ou médecin. Enfin, c'était la mentalité. Mais aujourd'hui tout ça a changé. Mais en 40, indiscutablement, nous avons commencé à voir des grandes vedettes. Parce que la Coupe du Monde de 1938 s'est terminée. On a eu la guerre en 1939, qui s'est portée jusqu'en 1945. Et dans cette période, on n'a pas eu de Coupe du Monde. Et après la première, je crois qu'elle est venue en 1948, je crois. En 1950, oui. Merci. En 1950, ça a été au Brésil, la Coupe du Monde. Le Maracana a été construit, un stade à cette époque, qui avait 200 000 personnes. Et le jour de la finale entre le Brésil et l'Uruguay, je m'en souviens parce que j'y étais allé, et il y avait 220 000 personnes dans le stade. C'était quelque chose de merveilleux comme spectacle. Et l'Uruguay a retenu la Coupe du Monde à ce moment-là. En 1954, la Coupe du Monde est venue en Suisse. Le Brésil a participé. D'ailleurs, l'unique association mondiale qui a participé à toutes les Coupes du Monde, ça a été celle du Brésil. Au premier moment, elle s'appelait Confédération Brésilienne des Sports, CBD, de laquelle j'ai été président de 1957 jusqu'en 1974. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une confédération de sport et pas du monde du football ? De football. C'est comme je vous le disais, parce que tous les sports étaient réunis dans cette confédération. Il y avait le football et 27 modalités sportives amateurs. Alors, il y en avait 28. Quand j'ai quitté la CBD, comme on l'appelait à l'époque, et c'est l'an 1974-74, alors on a fait la spécialisation. Le football est resté où était la CBD et il est devenu Confédération Brésilienne de Football, CBF. Et toutes les autres fédérations de natation, de basketball, de volleyball, de tir, enfin, atlétisme, se sont converties dans des confédérations spécialisées. Et ça s'est passé après 1974. Lors de la Coupe du Monde de 50, elle était au Brésil. 54 a été en Suisse, 58 en Suède, où le Brésil a gagné pour la première fois la Coupe du Monde. Et j'étais déjà le président de la CBF à cette époque-là. En 62, la Coupe du Monde a été au Chili. Encore une fois, j'ai pu donner à mon pays cette Coupe du Monde. J'étais le président. En 66, elle s'est portée en Angleterre. Nous avons perdu. J'étais le président. En 70, le Brésil est revenu. La Coupe du Monde a été au Mexique. Et nous avons gagné pour la troisième fois. J'étais le président. En 74, la Coupe du Monde s'est portée en Allemagne. Nous avons eu la quatrième place. J'étais le président. Et à cette époque-là, à ce moment-là, j'ai été élu président de la FIF. En ma qualité de président de la FIF, j'ai présidé les Coupes du Monde de 1978 en Argentine, 1982 en Espagne, 1986, 82, 86, ça a été au Mexique de nouveau. En 90, ça a été en Italie. En 94, ça a été aux États-Unis. En 98, ça a été en France, un grand succès, nouveau stade, des nouvelles constructions, des nouvelles présentations avec le stade de Saint-Denis, qui a bouleversé tout le monde par l'architecture qui se présentait. Et j'ai fait, comme président de la CVD, j'ai fait cinq Coupes du Monde. Et non, j'ai fait six Coupes, 58, 62, 66, 70, 74. Et à la FIF, j'en ai fait six. J'ai fait 11 Coupes du Monde. Cinq comme président de la Confédération Brésilienne des Sports, dans mon pays, le Brésil. Et les autres six qui étaient 78, 82, 86, 90, 94 et 98, comme président de la FIF. Et maintenant... Je pourrais parler de 50 d'abord. On revient. La victoire du Uruguay, c'était assez inattendue au Brésil. Oui, ça a été, ce qu'on disait, de l'eau froide sur un climat chaud. Par le règlement de l'époque, le Brésil a fait 1-0. Il était le champion déjà. Le match continue, le Uruguay fait un but. Ça a fait 1-1. Et le Brésil, encore, par le règlement, en étant match nul, il serait le champion. Mais le match s'est poursuivi normalement. Et quelques minutes avant le terminus du match, les Uruguay ont fait le deuxième but. Ils ont été champions du monde. Il y a beaucoup de personnes qui étaient sorties du stade avant la fin du match, qui étaient champions du monde. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont su que l'Uruguay avait gagné. Alors, c'est les 220 000 personnes qui étaient au Maracanone. Ça a été une joie pour les quelques Uruguayens qui étaient là-bas. Pour l'équipe uruguayenne, pour le Brésil, ça a été de l'eau froide dans une fournière. Et cela, ça a été un choc très, très grand. Le Brésil ne s'y attendait pas. Tout le monde pensait d'être champion. Ils avaient fait un effort en faisant des grands stades, en renouvelant d'autres stades. Et on a perdu. Et le football est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'oublie pas au Brésil. Et encore moins en Uruguay, parce que ça a été une grande fête dans ce pays du football qu'il y avait déjà eu, qui avait gagné la Coupe du Monde en 1930, la première qui s'est jouée en Uruguay. Alors, ils avaient gagné en 1930, et après, en 1950, 20 ans après. Et la déception de l'année 1950, comment est-ce que l'équipe Brésil a changé sa manière de jouer ? En 1954 ? En 1954, la Coupe du Monde s'est jouée ici, en Suisse. Et je crois que nous avons perdu pour un match très important pour la Hongrie, qui était en finale avec l'Allemagne. Le Brésil a présenté un très beau football, mais malheureusement, il y a eu des problèmes de discipline, ou je ne sais pas de quoi, ou d'arbitrage, et ils ne sont pas arrivés en finale. En 1958, il y a eu la Coupe du Monde en Suède. J'étais déjà le président, et j'avais été élu. J'ai changé le système, et la présentation de l'équipe a été tout à fait différente. Et je me souviens de toujours que pour cette compétition en Suède, la commission avait préparé l'équipe, et un des joueurs qui se présentait avec grand succès déjà, c'était Pelé, mais qui avait 16 ans. Et quand j'ai dit qu'il devait s'embarquer pour aller jouer, et il accomplit 17 ans déjà ici en Suède, toute la presse de mon pays disait que je mettais un enfant pour avoir des problèmes au futur, à cause d'il était trop jeune. Et c'est lui, dans le match Brésil-Pays de Galles, où nous étions jusqu'à la fin presque en match nul, c'est lui qui a fait le but, et cela nous a porté à pouvoir gagner la Coupe du Monde. Alors, c'était le grand succès de l'occasion, l'apparition de Pelé, qui après s'est présentée en 1962, en 1966, et en 1970. Il a été trois fois champion du monde, comme joueur, et indiscutablement, jusqu'à aujourd'hui, il est renommé comme le plus grand joueur du siècle qui vient de passer, et il sera souvenu pour toujours pour ce qu'il a représenté. Le Mondial de 1958, le Drésilien, est connu pour la préparation physique, psychologique des joueurs. Il y a le cas de Karin Jan, qui a joué, mais je pense que le docteur avait dit qu'il ne fallait pas jouer. Oui, ça c'est ce qu'on raconte. Naturellement, Karin Chevenet, c'était un joueur exceptionnel, avec des qualités qu'on ne pourrait pas définir, ni penser qu'un autre joueur pourrait revenir à avoir toutes les qualités qu'il avait. C'était un homme qui venait de l'intérieur, et qui jouait son jeu, et on a dû respecter la façon comme il jouait, parce que c'était un joueur hors concours par ses qualités, ses valeurs, et la connaissance qu'il avait du football dans ses principes. Et oui, il y avait un psychologue, naturellement on parle, mais lui, il était hors de tout, parce qu'il avait une autre formation, une autre éducation, mais il fallait les comprendre. Les pays comme le Brésil, qui a une population immense, on a un peu de tout, et on ne peut pas être strict dans toutes les définitions, ni dans toutes les décisions. Et Garich était un élément, était une exception dans tout ça. Et il l'a démonté en étant des grands joueurs de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Et nous avons changé, c'était sous ma présidence, tout le système, sur l'aspect médical, sur l'aspect physique, et sur l'aspect technique. Et la sélection s'est présentée avec grand succès, avec panache. En Suède, elle a été très applaudie, et on se souvient toujours de cette grande équipe et des matchs qui se sont joués à cette occasion en 1958 en Suède. Sous-titrage ST' 501